On poursuit cette édition avec notre reportage sur la prochaine extension de Civilisation 5. Jamais Civilisation n'aura aussi bien porté son nom. Après un cinquième épisode très simplifié et une première extension, Gods and Kings qui relevait à peine le niveau, voici Brave New World. Le supplément donne accès à 9 peuples nouveaux, 8 merveilles, des unités et bâtiments inédits et qui orientent l'expérience vers un aspect plus culturel grâce à ses options originales. Il y a les échanges internationaux, un nouveau système d'idéologie, des options de réussite culturelle, le congrès mondial qui mène à une victoire diplomatique. Les échanges sont plus simplement économiques, mais se part d'un vernis humaniste. Il ne s'agit plus simplement de transporter des produits commerciaux. Il y a plein d'autres biens qui peuvent voyager par les routes commerciales, comme la science ou la religion, le rayonnement culturel. Ce rayonnement culturel, votre civilisation l'obtient grâce à ses grands hommes et leurs achèvements. Il y a de grands artistes, des écrivains, des musiciens, qui inventent des œuvres d'art chacun dans leur domaine. Vous les exposez dans des musées, vous les jouez dans des amphithéâtres. Cela augmente le rayonnement de votre culture. Et plus elles rayonnent, plus vous avez d'influence sur les autres civilisations, plus vous avez d'impact sur elles. Le congrès mondial vous ouvre de nouvelles options diplomatiques. Vous pouvez adopter des résolutions comme les taxes militaires, commerciales, jusqu'aux traités de non-prolifération nucléaire. L'archéologie fait aussi son apparition pour tous les Indiana Jones en herbe. Plus simplement, les passionnés d'exploration habitent de trésors rares. Vous pouvez découvrir sur la carte des sites antiques. Ce sont des lieux où se produisent des événements. Il peut s'agir d'un camp de barbares ou d'un champ de bataille où son mort retrouve quelques temps avant. Vous pouvez produire des archéologues et les envoyer sur ces sites archéologiques. En creusant la terre, ils peuvent trouver un artefact qui servira à la production d'une grande œuvre dans un musée, ce qui entraîne un rayonnement culturel. Si vous ne jouez pas la carte de la culture, cela peut vous permettre de créer un poste de défense. Bref, New World offre finalement l'opportunité de s'abstraire du schéma guerrier qui a toujours dominé dans civilisation. De quoi apprécier plus sereinement l'évolution de son peuple à travers les millénaires. Sous-titrage Société Radio-Canada